Le 21 septembre 1792, les députés conventionnels, pas tous d'ailleurs, parce qu'un mec était encore sur la route, ils arrivaient du sud, de l'est, de l'ouest, c'était un peu compliqué pour certains, mais la majorité était arrivée. Le 21 septembre 1792, juste après Valbou, une fois ayant précédé à l'appel de leur nom, ils déclarèrent et décrétèrent officiellement la chute de la monarchie et proclamèrent la première république et la convention devenait ainsi convention nationale. Mais elle a décrété en même temps qu'à compter de ce jour, c'est sur le décret, on commençait à apporter l'enrain de la république. Et le 22 septembre 1792 s'appelait alors le premier vendémiaire de l'enrain. Cette affaire dura grosso modo jusqu'en 1805. Et dans ce décret, il était écrit que tous les actes désormais de la république, ce n'est pas rien, seront ainsi adoptés. Alors il était logique que nous commencions cette première série de conférences de l'année par cette conférence de Bernard Sénéga pour nous parler du temps. Un grand merci à l'arbre et à son président, le site carton, de me permettre d'aborder une page de l'histoire de la mesure du temps de ma envahissante passion horlogère. J'en reconnais ici bien des fidèles. Ils doivent me subir encore une fois. Faut-il évoquer mon épouse ? Je ne pretends pas être un historien ni un spécialiste de l'époque révolutionnaire. Je ne suis qu'un horloger, restaurateur passionné d'œuvres qui ont vécu la grande et la petite histoire de ses temps. A l'établi, j'ai souvent rêvé. Rêvé face à des mécanismes qui ont mesuré les instants de gloire, de défaite des puissants. Ou devant ceux qui ont rythmé intimement les heures de labeur, d'angoisse, les minutes de bonheur d'un personnage historique ou d'un humble sourd. Les secondes d'estases de l'amoureuse transie ou celles d'un dernier souffle sur la flamme de la bougie de la vie. En ayant redonné existence à ces mécanismes, je ne peux m'empêcher de penser à leurs créateurs, mes confrères, ceux d'un autre siècle. Et je m'interroge. Quel aurait été mon engagement si j'avais vécu cette époque de profondes mutations et de bouleversements ? La vie de mes ancêtres dans cette profession depuis 1720, l'exhumation d'informations dans les archives familiales, communales, départementales, nationales, les correspondances trouvées ça et là, et la somme des livres prêtant des périodes, bien sûr, sur les centaines de mécanismes modestes ou prestigieux, que j'ai eu le bonheur de remettre en état au cours de ma carrière, m'ont éclairé sans toutefois me convaincre de ce que j'aurais été et fait. Reste qu'une histoire. Ma vision personnelle d'aujourd'hui est une sorte de livre d'images que je tiens à partager avec vous ce soir. Dans la narration des événements où ils ont ponctué six ans de révolution, il est le plus souvent évoqué le déroulement de ceux conduits par les détenteurs du pouvoir ou ceux de masse menés ou subis par la population. Mais qu'en est-il du vécu individuel, entre autres celui des artisans et des milliers de sous-traitants, en particulier pour notre sujet des horlogers, en ces temps de révolution ? En septembre, dix-huitième siècle, siècle des lumières, cette profession, à la pratique encore encadrée, avec titre et privilège pour certains grands noms, et numerus clausus, imposés par les confréries pour les grandes villes, se distinguent trois entités. Les horlogers en gros, ceux qui font les horloges de clochers et les horloges monumentales, les horlogers en petits, qui font les montres et les pendules, les horlogers mécaniciens, qui font le matériel scientifique, de chirurgie, d'optique, l'outillage et les machines pour les manufactures, avec des passerelles pour ces ateliers suivant leur grandeur. L'importance de cet art est mise en lumière, à cette époque, par la création de l'horloge marine, pour le calcul de la longitude en mer, indispensable pour la conquête maritime, et la poursuite de l'hégémonie sur le monde par les grandes puissances. Avant, on allait sur des îles, on les trouvait par hasard, et puis on y laissait une garnison, et puis on en partait, et puis on ne la retrouvait pas en l'île. On ne pouvait pas relever la garnison, parce qu'on tombait à 10, 15, 20, 30 kilomètres, et on ne voyait pas cette île. On savait calculer la longitude, mais on n'a calculé pas précisément. Pour la calculer précisément, il faut avoir une horloge embarquée qui marque l'heure précise, et pas de dérive. Avec cette horloge marine, deux personnages importants sont à citer. Harrison en 1761, construit la première. Le roi en 69, en France, construit aussi une horloge marine. Il faudra tout de même 15, 20 ans pour qu'elle soit réellement sur les bateaux. Et puis Berthoud, en 1788. Pour vous donner une idée, cette construite en 88 va servir aux expéditions de Bonaparte quand il fera la fin de l'Egypte. Et il y en a deux pour 300 bateaux. Vous voyez l'importance de ces ouvrages. Pour toutes ces créations, ici, je vous ai mis deux montres de 89. Vous voyez que c'est assez luxueux. Et pour toutes ces créations, il faut avouer qu'il y a un partage important de la... Attends, je vais peut-être trouver une solution. Excellent. Excellent. Alors, pour toutes ces créations horlogères, l'horloger est souvent un donneur d'ordre. parce qu'il y a d'autres professions. Dessinateurs, bijoutiers, orphels, émailleurs, peintres en miniature, ébénistes, brosiers. Il peut également n'être que le fournisseur de mouvements pour certains de ces auteurs ou pour de riches marchands merciers qui vendent tous les articles de luxe sur l'Europe et sont en cette fin du XVIIIe siècle la vitrine du goût français. Donc ici, je vous ai mis deux montres assez luxueuses. Alors, l'une avec le portrait du roi et de la reine. Souvent, ce sont des montres de récompense qui sont données lors d'événements particulièrement heureux pour la monarchie. Pour l'horloger, l'apprentissage est long. Six ans. Couteux. Malgré les réformes de Turbot. Il est par tradition soutenu par une certaine éducation héritée de la religion du livre. Car pour beaucoup, dont les ancêtres avaient été contrats d'abjurer, s'est acquis et resté ancré dans leur famille. Ce n'est donc pas étonnant de voir une participation importante des horlogers dans la rédaction d'une œuvre majeure de modernité, l'Encyclopédie. Horloger de père en fils, par mariage, d'un conjoint issu d'une profession proche, souvent, pouvant être utile aux activités, des dynasties d'horlogers jusqu'au XXe siècle existent. Pour les grands, les gros horlogers pourvus de charges, qui les rendent intimes du pouvoir, il faut se rendre compte que l'horloger rentre dans la chambre du roi avant les princes du sang. Il a donc une relation tout à fait particulière avec le monarbre. Relation qui s'étend aussi à ce que l'ensemble des princes du sang et les rois, souvent, ont l'obligation dans leur éducation d'avoir une éducation manuelle. Et beaucoup vont se tourner vers l'horlogerie. C'est pour ça que l'on a des rois qui ont été particulièrement heureux en horlogerie. Et même Louis XIV s'est intéressé à l'horlogerie. Les grands princes du sang se sont intéressés à l'horlogerie. Et bien entendu, nous verrons ça tout à l'heure, Louis XVI. Les Martineaux, par exemple, sont le dosier, donc un répertoire des grands noms de cette époque. Ils portent blason. Et donc, ils ont aussi un atelier avec le roi. De Louis XIV à Louis XV. De par éducation, et le fait d'épouser les pensées des philosophes de leur époque, les horlogers de cette fin de siècle ont des aspirations de se passer d'être serviteurs, monseigneur. Et il faut bien remarquer que les courriers sont éloquents. Et les suppliques pour être enfin payés le sont aussi. Alors, ils ont le souhait d'acquérir une certaine liberté, une égalité, des réformes de leurs conditions de vie, de travail, des réformes fiscales et de circulation des biens. Il y a parfois une ambiguïté dans ces aspirations par une volonté de s'élever dans la société telle qu'elle est. Prenons l'exemple de Caron fils. Caron fils, c'est le fils de Caron, horloger du roi, qui est très bien en cours. Caron fils, Augustin, il est le père de la couronne. Vous savez, le petit remontoir que vous avez tous sur vos montres pour remonter la montre, avant, pour remonter à clé. Caron, pour Madame de Pampadour, va créer la première montre avec un petit bouton pour la remonter. Caron est aussi un inventeur d'échappements qui sera disputé à un autre grand horloger, Berthoud, devant l'académie. Caron a comme beau-frère l'épine, qui fera ses études chez Caron père comme apprenti. Donc, ils seront sur le même tabouret dans cet atelier pendant un moment, avant que l'épine devienne l'horloger de la manufacture de Voltaire, à fermer. Caron, Augustin, osera écrire pour le mariage de Figaro parce que vous êtes grand seigneur, vous vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend fier, qu'avez-vous fait de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. C'est le même Augustin Caron qui pourtant convoit le titre des titres Charles pour s'élever, briller dans la cette société et de pouvoir s'appeler Augustin Caron de Beaumarchais. En 1789, bien des horlogers font partie d'une certaine bourgeoisie à Paris et en province. Leurs ateliers, progressivement, vont se muter en magasin, aux vitrines, en vue, bien achalandés, grands et petits seront plus ou moins engagés acteurs ou suiveurs de cette révolution. Vous voyez, à Arras, comme tous ses collègues, dans la garde nationale. Pour Gilles, toujours à Arras, dans un club, puis au tribunal révolutionnaire. À Paris, il en est de même pour ne citer que les plus en vue, Breguet, Robin, Lépine, Berthoud, Le Noir. La réunion des États généraux, ici, que je présente, est le constat d'une faillite. Une faillite financière, faillite d'une gouvernance qui n'a pas su se réformer, et d'injustice qu'une époque ne tolère plus. À cela s'ajoute un triste épisode climatique peu propice par l'agriculture, engendrant spéculation et flambée des prix des denrées, des denrées de base, provoquant des désordres, des collègues, qui sont attiés par des pamphlets, des caricatures, des fausses nouvelles propagées par nos ennemis de l'Angleterre et de la Hollande. Ça ressemble quelquefois à des situations qu'on connaît toujours. Les commandes royales et les dépenses des possédants dans la construction, le luxe, se font de plus en plus rares. Et nos horlogers, comme tous les artisans qui sont la majorité des acteurs économiques des villes, qui jugent à juste retit indécent tout le luxe et la vie des grands, tout en étant fiers de leur savoir mis à leur service, admirer ce savoir, admirer par toute l'Europe, ces horlogers, ces artisans se trouvent en difficulté. Et, pour les plus humbles, il faut avouer que la situation est précaire. La révolution est en marche, avec l'espoir des réformes pour un monde nouveau et l'émergence d'une pensée dominante qui, bien sûr, sera la sienne. Et pour les horlogers, celles d'une bourgeoisie éclairée, il faut l'avouer. Je vous ai mis deux portraits de Robespierre, l'un par un graveur, l'autre par un par l'habit de Gérard, pour une raison. Ces Robespierre portent deux châtelaines. Les châtelaines, c'est ce qui supporte les montres. Elles sont ici et de l'autre côté, pareil. Il y a des deux châtelaines et ces châtelaines, là, il est en tenue pour les états généraux et donc ça montre la mode de l'époque. Et je vous ai mis aussi une montre avec la châtelaine courte, c'est-à-dire ce que l'on voit dépasser, la montre étant dans un gousset et vous pouvez remarquer sur la clé les trois ordres, c'est-à-dire on a la crosse, le râteau ou la pelle et l'épée de la noblesse. 89, 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. On l'illustre aussi sur les cadres grandes montres. Voici un cadran représentant la Bastille et puis une autre montre avec un portrait de la Faiette. Bon, idéalisé un petit peu. L'arbre, le pic, le bonnet, le couronnement avec la petite couronne de l'aurier qui couronne la pierre de la Bastille qu'un heureux marchand avait trouvé à commercialiser sur l'ensemble de la France. Il y a toujours quelqu'un qui récupère quelque chose. Ici, je vous ai présenté quelques montres dont les boîtes sont en argent, des mouvements à coque. Je vous ai mis aussi ce qui était un mouvement à coque, c'est-à-dire le coque, c'est la pièce de protection du balancier et donc cette pièce très ouvragée qui aura tendance au cours de la Révolution à disparaître. et ces trois montres portent aussi l'emblème, par exemple, du râteau, ici, de la crosse et de l'épée pour les trois ordres. Mais les légendes commencent, vous n'en apercevez pas, vont commencer à changer. On a d'abord la légende de vivre le roi et la nation. il est encore fidèle au roi. Puis, vous aurez ici sur ce porte-monde puisque pour la nuit, pour que la montre soit dans la même position que dans la journée au pendu, on la met dans un porte-monde pour pas qu'elle se dérêle. Et là, ce porte-monde, vous voyez, qui a déjà des emblèmes assez révolutionnaires, là, avec le coque au-dessus, c'est la nation, la loi et le roi. Le roi, il commence à baisser sérieusement. Ici, la déclaration des droits de l'homme, le 26 août 1789. Et la montre ici représente la France et l'Amérique. L'Amérique qui avait eu une constitution en 87 et là, on a ici une montre qui date de 90, 1790, puisque on peut remarquer au nombre d'étoiles que ça correspond au rattachement du 14e état à la Colombie. Les légendes commencent à changer sérieusement. et donc, la première montre toujours avec les trois ordres, mais cette fois-ci arrivera le remouement. Vivre, vivre ou mourir. Vous voyez que déjà, là, ça devient plus sérieux. Le roi n'existe plus dans ce type d'iconographie sur le roger. Les trois ordres sont toujours présents dans la montre suivante et on s'aperçoit que la révolution, l'essentiel de la révolution est parisienne tout de même parce que là, ces soutiens de la France vivent Paris, vivent-ils ou mourir. arrive la fête de la fédération, donc 14 juillet 1790. Alors là, on a ici une montre qui est un vernis martin, c'est-à-dire c'est une miniature, donc un peintre qui a fait une miniature en grisaille qu'il a recouvert d'un vernis solide sur une boîte qui est encore en or. donc nous sommes en 1990 et qui représente la fête de la fédération, une représentation, on n'a que la gravure, on n'a pas la télévision, on n'a pas la radio, on n'a que la gravure, mais cette gravure, ce sont des montres qui sont aussi une sorte de propagande. Il faut reconnaître que quand on montre ça aux autres, c'est qu'on a tout de même une opinion bien particulière que l'on souhaite partager. Alors dans cette époque, nous allons subir tout de même quelques dommages, c'est-à-dire que les pendules, les montres, vont avoir à changer de look. Il est certain que les noms des horlogers vont être effacés, on va gratter les cadrans, horloger du roi n'est plus tendance, donc on gratte certains cadrans, on va changer les aiguilles, vous vous rendez compte que toutes les aiguilles ont des fleurs de lys, donc il faut les changer, vous voyez, on commence à faire des aiguilles avec des anneaux beaucoup plus simples ou même des aiguilles ici avec des monnaies phrygiens. Et on va changer aussi les bronzes, vous voyez qu'ici, je vous ai mis sur cette diapo une pendule particulièrement évocatrice du pouvoir royal, le roi, la couronne, enfin, tout est présent à la gloire du monarque, alors que dans l'autre, on va avoir des vestales, on va avoir, et donc, qui sont beaucoup plus ludiques et qui ne sont pas des thèmes particulièrement évocateurs de l'ancien, du régime qui est de l'ouïe. Il faut parler aussi du changement que l'on va avoir puisque dans cette période, il y a tout de même les recherches qui se poursuivent et entre autres avec l'épine, l'épine qui sera donc le beau-frère de Beaumarchais, celui qui travaillait avec Voltaire, va créer un calibre, le calibre à pont que vous avez ici par rapport au calibre avec la protection du coq. Et vous voyez le calibre avec des petits ponts qui protègent, qui tiennent, maintiennent le rouage, ce sont des calibres modernes. Les monts que vous avez actuellement, si elles sont mécaniques, possèdent ce type de choses et ne sont pas, ne sont plus des montres comme celles à coq. Et puis, nous avons maintenant des montres aussi qui permettent de sonner la nuit. C'est-à-dire que l'on appuie sur un poussoir et ce poussoir va permettre de donner l'heure, le quart et pour certaines, même la minute, la nuit quand vous le demandez. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de battre le briquet pour pouvoir avoir l'heure la nuit où on appuie sur le poussoir et la montre vous donnera l'heure. Donc, une avancée aussi dans la technique qui continue jusqu'en 90. Les montres portent ici des emblèmes, les montres les plus populaires, portent des emblèmes, on change les cadrans bien souvent ou l'on en construit avec on fait ce type de choses essentiellement pour montrer son appartenance à l'idée que l'on a de la révolution et on a ce type de montres où là vous retrouvez par exemple la vestale auprès de l'hôtel, l'arbre de la liberté, on a le bonnet phrygien ou les faisceaux avec le coq et le drapeau comme sur ces deux pièces. A noter que tout à l'heure si vous le souhaitez la première montre celle représentant la vestale avec l'hôtel de la liberté vous l'avez ici je vous en ai apporté. Et puis vient un décret relatif aux patentes. Le décret à l'art 90. Alors c'est un décret que tout le monde croit de liberté et ironie du sort depuis l'épisode Turgot de 1776 même un peu amendé par la suite il faudrait il y a eu un retour qui avait permis la suppression en douceur des communautés de métiers contraignantes et des privilèges et des charges coûteuses pour devenir maître le décret à l'art pèse sur les artisans pour les mêmes raisons qu'avant celui de Turgot les besoins d'argent présenté comme une liberté d'exercer qui était déjà de fait en général pour les artisans et les commerçants celle-ci est cette fois octroyée en contrepartie de l'instauration d'un nouvel impôt sur les gratantes je vous avoue que quand on lit les lettres c'est un recul financier instauré dans des temps difficiles et que ce n'est pas très populaire à Arras en exécution de la loi de mars 91 relative à cette suppression et suppression de toutes les maîtrises et jurants des mailleurs des confréries qu'on parait devant la municipalité il faut avouer qu'elles existaient mais qu'elles n'avaient plus de fonction mais comme on va supprimer les locaux il faut bien qu'ils rendent compte la confrérie Saint-Éloi qui a pour mailleur Guislain-Anneau qui comporte quelques horlogers déclare n'avoir plus qu'un coffre sans serrure le comble pour une confrérie essentiellement constituée de serruriers et triste femme pour une institution qui existait depuis le XIIIe siècle vous voyez je vous parlais des horlogers qui sont auprès du roi ici nous sommes en 91 et je vous ai représenté une gravure avec Louis XVI qui reçoit l'horloger Antidjanvier Antidjanvier est un horloger particulièrement extraordinaire c'est un mécanicien et c'est un astronome et cet horloger a fait des planétaires des planétaires et des instruments scientifiques assez exceptionnels Janvier avait des relations tout à fait particulières avec le roi parce que ils arrivaient à se disons cruellement ils s'engueulaient ils s'engueulaient parce que ils n'étaient pas d'accord quand les relations étaient compliquées même avec le roi mais le roi était tellement passionné de ce que faisait Janvier qu'il en oubliait d'aller à la messe et ça il faut avouer que la reine ne pardonnait pas donc elle n'est absolument pas Janvier mais la révolution ne l'aimait pas non plus une fois que le roi aura disparu Janvier en 93 quand le roi quittait les tummies le roi Janvier sera envoyé comme commissaire de salut public pour pouvoir utiliser son savoir mais pour fabriquer des pics pour un astronome qui est tout le monde qui est difficile ici je vous ai représenté la déclaration de guerre de 92 et là en 92 la déclaration de guerre les montres et les porte-montres vont porter les attributs à la gloire des militaires pour pouvoir dynamiser le patriotisme et donc ici vous avez de nouveau la pic le drapeau mais cette fois-ci accompagné bien souvent du canon le porte-montre toujours pour porter l'amour là aussi à les attributs militaires il faut parler aussi d'un homme extraordinaire l'horloger Frédéric Jappy alors Jappy est un horloger qui a commencé pratiquement de l'audit et puis qui a vu des ateliers d'artisans successifs dans son apprentissage et qui s'est aperçu que l'on pouvait construire de l'horlogerie d'une autre façon et cette façon c'était de répartir le travail et dans cette répartition du travail Jappy va commencer avec quelques personnes très peu de personnes deux ou trois personnes et puis en 1780 il aura sa côte ouvrier et à la fin de l'Empire il en aura 600 et dans ces techniques de construction Jappy fera utiliser bien avant Thaïgore le système de l'industrialisation c'est à dire le système du travail à la chaîne et pour par exemple construire ces tourne-broches ce n'est pas encore le cas pour l'horlogerie mais pour ces tourne-broches ça sera le cas c'est à dire que le métal est à un bout de la chaîne et l'objet qui est marchand sera au produit fini au bout de la chaîne et pour cela sur les postes de travail il faut 150 donc Jappy un inventeur tout de même tout à fait particulier et je vous ai mis l'usine qui pouvait avoir en 92 la gravure de son usine à beaucoup en 92 à la fin de l'empire pour l'aparté à la fin de l'empire Jappy a fait une telle fortune qu'il n'a pas voulu lorsque la défaite de l'empire s'est annoncée que les arts de Russie avaient souhaité qu'ils viennent monter une usine à Saint-Pétersbourg Jappy a refusé et les troupes alliées ont brûlé ces usines et à la restauration Jappy a reconstruit ces usines et il pouvait prétendre à une aide de l'État mais sa fortune il l'avait construite et il a dit que je n'ai pas besoin de l'État je reconstruirai mes usines sur mes propres fous c'est ce qu'il a fait notre contre-révolutionnaire ben oui même dans cette époque extrêmement surveillée ben là vous avez une montre montrant Marie-Antoinette levant l'épée de la noblesse représentant la justice et le pouvoir face à deux jeunes patriotes qui sont aux couleurs de la ville de Paris et puis vous remarquerez que le coq donc la pièce qui protège le balancier de la montre est de même très particulier puisqu'il représente une scène de crucifixion le mariage civil et républicain située le 20 septembre 92 est là aussi illustrée par une montre avec quelque chose qui est assez naïf mais qui représente un engagement aussi tout à fait particulier d'une partie de cette population et puis il vient Abraham lui bréguer alors je vous ai mis un papier c'est la section du Pogoff il faisait partie de cette section donc avec l'inscription de Bréguet c'est un papier que j'ai pu présenter lors d'exposition que j'ai fait ici à Arras et puis la famille de Bréguet est importante parce que c'était des protestants immigrés ses parents qui étaient ensuite à la révocation des dinars qui sont partis là-bas et dont certains membres sont amis de Jean-Jacques Rousseau qui était lui-même fils d'horloger et Abraham lui vient en France fait des études d'horlogerie chez qui ? Chez Ferdinand Berthoud et puis chez Lépine donc vous voyez que tout c'est un petit monde alors il est installé en 75 place Dauphine et rapidement il devient maître en 84 c'est une formalité parce qu'il fait des œuvres tellement exceptionnelles que tout le monde les désire et il engage la montre la plus compliquée du monde c'est celle pour Marie-Antoinette mais cette montre ne sera finie qu'en 1828 parce que il faut bon ça se fait pas comme ça le montre mais ça se fait d'abord par des calculs puisque vu le nombre d'indications qu'elle va mentionner mais aussi ça se fait à la main de chaque pièce et donc il faut du temps et le temps la révolution qui voulait la reine disparaît et donc la montre sera remise sur le côté et remise en chantier un petit peu plus tard et sera livrée en 1828 comme beaucoup d'horlogers Breguet approuve la révolution et en 1790 il fréquente assidûment les clubs jacobins avec des personnages différents Gide son associé un révolutionnaire malheureux exalté il s'en sépare en 91 il entre dans la garde nationale en 92 il est élu membre de l'assemblée électorale de Paris pour la convention et ses amis sont Marat monsieur Talleyrand le duc de Pralin Brissot les anglogers l'épines Arnold en Angleterre Arnold et l'épine aideront Marat comme Marat aura quelques petits problèmes et sera parti en Angleterre quelque temps et puis curieusement dans cette révolution où on est honnit par l'étranger et bien ils conservent la clientèle de toutes les cours d'Europe vous voyez je vous ai mis une montre automatique qui se remonte donc automatiquement donc on n'a pas besoin ni de clés ni de boutons pour la remonter et qui a été vendue au duc de la force un des 1000 euros celle-ci a été vendue au duc de Pralin mais qui était membre donc de l'Assemblée et qui vous voyez porte déjà des complications extraordinaires entre autres une table d'équation de temps alors que c'est la dérive qu'il y a au cours de l'année de plus ou moins 15 000 minutes au cours de l'année puisque les montres indiquent le temps moyen et là nous avons une montre avec les deux indications le temps solaire le temps et le temps moyen indiqué par la mûre là je vous ai mis la prise d'étudier alors il se passe quelque chose dans la prise d'étudier on évacue la famille royale et dans l'évacuation la reine porte toute paire de sa bourse et sa dernière montre qui lui sont déroulés mais surtout c'est le saccage qui est après qui n'est pas qui n'est pas des plus heureux alors la partie royale va être assez abîmée et puis après le pillage ça sera les ventes révolutionnaires qui vont avoir mieux ici je vous ai mis une pendule que j'avais exposée lors d'une des expositions à Arras qui est le troisième de jour sur la nuit dont les bronzes sont doucement et le mouvement de l'épine et la particularité c'est qu'elle porte la marque du palais des Tuileries et que cette pendule va se retrouver sur le marché alors pour contrer les achats des cours étrangères les artisans rachètent à vile prix certains de leur chef d'oeuvre pour les protéger ou les transformer parce qu'à l'époque le luxe en France a une image plutôt contre-révolutionnaire ils sont un petit peu désolés de voir partir à l'étranger surtout dans les collections anglaises une partie du patrimoine on fait un petit peu et là ça devient vraiment très préoccupant et ça désorganise complètement les trésoreries ce qui fait que beaucoup sont dans de grandes difficultés de plus il y a pénurie de métal parce que au lieu de faire de la pendulerie ou des choses comme ça on préfère faire des armes et des canons et puis s'ajoute l'absence de main d'oeuvre qualifiée parce qu'elle est mobilisée je vous l'ai expliqué tout à l'heure et puis on se retrouve vraiment dans une période extrêmement difficile pour notre métier certains grands maîtres portant des gros ateliers se retrouvent acculés à la faillite et comme ce sont des gros ateliers ils faisaient travailler des centaines et des centaines de personnes de sous-traitants et ces sous-traitants eux se trouvent dans la visée alors l'assassinat le 20 janvier 93 de le Pétier de Saint-Fargeau par Paris et donc là aussi des montres patriotiques représentent le Pétier de Saint-Fargeau couronnés par les lauriers pour sa vertu et puis à la base quatre roses sous son portrait représentent le sang versé l'autre montre est gravée par les mêmes mourir pour son pays c'est s'immortaliser la reine la reine est exécutée l'exécution du roi et de la reine là aussi produit des montres contre-révolutionnaires représentant la reine devant l'échafaud Clermin-Bertoux horloger de la marine chronomètre de marine je vous en ai parlé tout à l'heure vous voyez le chronomètre ici produit en 93 alors il est avec le physicien et le géographe il y a donc avec ces gens qui ont donc ces bordats il va définir un nouveau système de mesure on en obtient l'adoption le 1er août 93 et donc Jean-Charles on va avoir une présidence qui va être très active mais qui va être relativement courte puisqu'il va être destitué le 23 décembre 93 pour avoir soutenu la voisine donc donc ici bien avant les décrets on a des pièces expérimentales et c'est le cas pour son ami Bordat Berthoud exécute cette montre tout à fait particulière avec une la particularité c'est d'avoir un centième le centième de ce monde assassinat de Marat fin juillet 93 et là encore vous avez des montres soi-disant de Marat celle-là est au musée Carnavalet mais de l'autre côté dans une collection privée vous avez des montres représentant charles de cordée donc à la gloire de celle qui a assassiné Marat donc deux deux France qui se trouvent à sa frontière ici une montre dite de Marat alors là il y a un doute parce que j'ai demandé tout de même quelques renseignements bon c'est une montre qui est intéressante parce que elle marque l'ensemble des données que l'on peut avoir à l'époque un calendrier de 30 jours avec le nom des jours ensuite une heure qui est décimale et nous avons une heure grégorienne et une heure décimale une heure décimale une heure décimale donc une montre très en avance là aussi mais par contre l'inscription à l'intérieur pose problème parce que elle est marquée Marat Proconsul et d'après mes renseignements je m'ai pourtant demandé à quelques personnes dont M. Lola pour savoir le Marat n'a jamais été Proconsul 1er août 93 le nouveau système décimal des points et mesures est adopté alors vous voyez que ici je vous ai mis tout ce que les horlogers mécaniciens pouvaient faire et l'art d'instruments scientifiques qui servaient par exemple à un bordeur pour dorser la place à la grange Mont-Méchin de l'Anne cet horloger s'appelait Le Noir et fabriquait tous ces instruments qui ont permis de faire ce travail alors le Calais de Léance réclamait ces mesures universelles pour s'affranchir des très nombreuses mesures locales qui visaient gravement la circulation des biens au commerce et les savants d'époque réunis par Condorcet qui souhaitaient cette réforme une réforme extraite de la nature Il propose donc pour la valeur du mètre le 26 mars 1991 la 10 000ème partie du quart du méridien Les triangulations vont s'effectuer sur le terrain les calculs ne seront terminés qu'en 95 et il faudra 30 ans pour que s'impose cette réforme L'Assemblée décrète que les étalons nouveaux des poids des mesures seront envoyés à toutes les administrations et le département du Disney Là c'est un mètre étalon qui est en cuivre il faut avouer que celui d'origine est en platine pour ne pas bouger celui qu'on a envoyé dans les départements était en cuivre or vous le savez très bien nous en allaitons ça s'allonge quand il fait chaud et ça rétrécit quand il fait quand il fait froid donc la précision est plutôt douteuse Montre de Breguet alors là très simple puisque elle est fabriquée par son atelier Breguet cette année là n'en fera que 30 tout au moins son atelier parce que dans la lutte entre le Girondin et les Montagnards qui est acharnée Breguet se trouve modéré et soutient son ami Brissot contre son ami Marat et il fait un choix risqué et perdant sa section du Pont Neuf est devenue suspect nombre de ses amis commencent à passer à la guillotine Breguet doit fuir mais il ne veut pas être sur la liste des émigrés qui lui ferait perdre vous savez quand on passe sur la liste des émigrés tous ses biens sont confisqués et donc pour éviter ça il fait appel à Albertine Marat qui lui fait ses aiguilles c'est une spécialité à ma part c'est ce qu'on appelle les sous-prétents je vous en ai parlé ceux qui souffrent le plus de la crise et Albertine va aller voir son frère et malgré le désaccord qu'il y a entre Breguet et Marat sur leur ancienne amitié et je vous ai expliqué que Breguet avait soutenu Marat quand il était à Londres pendant un moment et sans pourpétunier et donc Marat va convaincre pour un sauf-conduit et donc le sauf-conduit va être signé mais Marat sera assassiné mais heureusement le sauf-conduit de signé arrivera deux jours après l'assassinat de Marat à Breguet et Breguet pourra partir et ne reviendra qu'en mai 95 là je vous ai mis en 93 c'est enfin le calendrier décimal alors bon ce calendrier ainsi vous en a parlé tout à l'heure il partait de 92 mais comme c'était le lendemain de la république mais le problème c'est que il n'était pas loin d'être complet d'ailleurs on peut s'apercevoir que quelquefois même sur les noms qui sont apportés sur les jours on aura des différences relativement considérables entre la première et la deuxième et donc ça ne sera que par la suite c'est un prolongement tout ce calendrier qu'en 93 là on aura une publication de ce calendrier qui va permettre aux gens de pouvoir vraiment s'adapter à ce calendrier ils ne s'adaptent pas alors c'est une réforme des points-mesures bon dans la conjonction c'est une mesure économique qui paraît tout à fait judicieuse pour pour certaines choses mais pour le calendrier j'avoue que là aussi c'est une c'est une mesure qui ne s'imposait pas par rapport à celle des points-mesures qui elles s'imposaient alors c'est Rome qui sera le principal artisan mais par une pensée qui est tout à fait particulière il faut le reconnaître c'est que c'est la pensée des symboles c'est de dire nous avons un point zéro et ce point zéro c'est le début de la république donc le calendrier démarre avec le début de la république c'est une nouvelle alors le 5 octobre on publie mais bon c'est bien de publier mais c'est un temps imposé par le pouvoir on décompte plus de fêtes religieuses et Dieu sait s'il y en avait plus de grandes fêtes de Noël plus de fêtes populaires de la Saint-Jean plus de fêtes et que la révolution on les remplace plus de fêtes patronales que dire des habitudes des marchés locaux regardez dans les textes que l'on a sur Arras les problèmes que posent les marchés locaux des achicoréens ils sont tout à fait peu enclin au Camoré et puis il y a une autre chose vous faites la révolution et vous avez un jour de repos tous les 10 jours au lieu de tous les 8 c'est vrai pas tellement toujours dit-il qu'à Arras le 20 décembre 1993 30ème jour de fin de mer et le dernier jour sont encore mentionnés dans les écrits les deux calendriers ce calendrier n'est pas celui des autres états l'Europe a un autre calendrier ne répond à aucun besoin collectif en France il n'est employé bien souvent parce que dans les campagnes peut-être à Paris un peu plus mais dans les campagnes il n'est employé qu'administrativement et il va être abrogé le 15 frutideur de l'an 13 c'est-à-dire en 1805 le 2 septembre 1805 donc je vous ai présenté une montre avec le calendrier d'un côté double face d'un côté nous avons l'heure classique de l'autre côté nous avons l'heure décimale et un calendrier complet la situation de cette montre qui fait deux cadrans l'un plutôt révolutionnaire l'éclafic et l'autre beaucoup plus glucolique et puis il y a une autre réforme c'est la réforme décimale appliquée par décret du 4 filmaire en 2 de l'heure décimale alors là c'est le c'est le désastre complet désastre complet pourquoi parce que bon pourtant là c'est une option qui a été proposée toujours par en dans la pensée scientifique de l'époque d'un système décimal pour le temps mais qui est inapplicable réellement inapplicable pour la bonne raison que nous sommes en guerre que la situation économique est désastreuse que nous ne pouvons donc pas faire du matériel de changer les cadrans changer les cadrans de tous les édifices publics mais changer aussi les minuteries qu'il y a derrière les pendules derrière les montres derrière l'ensemble des mécanismes et donc on se retrouve avec d'abord une passion du système que l'on va donner et il y aura des montres avec des cadrans différents pendant toute cette période et en plus de ça ce sont des heures de 2h24min c'est 10h pour la journée c'est fou comme division de temps en plus on ne s'est pas préoccupé comment on allait sommer ces heures c'est à dire que comment allons procéder pour les sommer qu'il fallait donc dans l'épée froid dans les chaussures tout changer donc financièrement c'est impossible pour le petit peuple c'est impossible et pour l'état ce n'est pas c'est pas possible non plus alors donc on va s'apercevoir très rapidement que de toute façon on ne peut pas l'utiliser sauf que des grands noms auront quelques montres il y en a une ici qui est exposée avec un cadran 5h 10h plus 12h et donc trois systèmes vont avoir la possibilité d'exister soit on change toute la minuterie et on aura une aiguille qui va marquer les 10h pour les 24h soit on conserve le cadran de l'ancien système c'est à dire qu'on a les 12h et on aura une division en 5h révolutionnaire c'est tellement complexe que ça ne devrait être utilisé que très peu de temps et le 500 jours et à la race le décimal n'est appliqué que dans les documents j'ai pu rechercher ça et dans les documents publics il y a une table de conjonction vous en avez une il y en a une ici qui est présente aussi et ça va être appliqué du 5 octobre 93 jusqu'en août 95 voilà donc quelque chose d'effet nerf alors curieusement il nous reste tout de même quelque chose de cette période c'est la division de la seconde la seconde est divisée en 100 et c'est une division qui va rester pour tout le monde scientifique c'est à dire que cette division décimale et les multiples des secondes vont être une division qui va être utilisée qui est utilisée bien entendu en présent et qui va être déclinée avec des multiples avec des multiples zéros mais sur un système décimal et une particularité aussi c'est que tout le système internet est basé sur un système décimal pour la mesure du temps donc ici quelques exemples de montres avec les 10 heures l'une marque les 10 heures l'autre marque les 5 heures donc soit vous faites un cadran de 24 heures soit vous conservez votre cadran et vous avez une division en 5 heures avec une petite aiguille qui marque les décals c'est à dire le jour d'opôt ou le 10 jours Robin qui sera un horloger mérite c'est pas celui que je préfère le théorologer du roi il a été un très très grand il a été disons quelqu'un qui était très près du pouvoir et qui après a dit qui a été vraiment quelqu'un qui a été disons odieux avec ses anciens clients engagés dans la révolution ayant retourné sa veste à la fin de celle-ci pour être horloger de l'Empire puis ensuite avoir des charges qui ont été importantes même à la restauration c'est pas quelqu'un que j'apprécie beaucoup mais par contre au point de vue métier c'est quelqu'un d'extraordinaire et c'est lui qui avait fait ce prototype de montre qui permettait d'avoir une lecture d'un côté avec les 5 heures et une lecture de l'autre côté avec les 12 heures une montre particulière cette montre en argent en double face heure de l'ancien style et heure des dates révolutionnaires elle est signée du frère de Jean-Paul Marat Jean-Pierre Marat qui est horloger négociant et qui était fabricant d'aiguilles aussi comme leur soeur à tous les deux Albertine cette montre date de 94 de l'autre côté on a des montres avec deux cadrans d'un leur en dix heures d'un côté et l'un en douze heures de l'autre donc beaucoup plus compliqué à construire puisqu'il faut deux trains de minuterie donc ce sont des montres qui deviennent coûteuses même en n'ayant que des boîtiers en argent la montre suivante particulièrement intéressante c'est l'abolition de l'esclavage en 94 de 16 plus vieux aux enfants alors c'est une représentation de la république par ce révolutionnaire qui offre la liberté et par la rupture des chaînes à ce pauvre esclave noir mais vous pouvez vous apporter vous savez il y a encore des choses qui ont la vie de l'esclave et tout de même à genoux devant le révolutionnaire pour recevoir disons la rupture des chaînes sur la montre de ce côté-ci vous avez aussi les chaînes de la liberté sont rompues donc deux montres qui célèbrent l'abolition de l'esclavage abolition qui n'a pas duré très longtemps qui s'arrête à vie par le motard montre de d'antan alors qui est exécutée en 94 c'est une montre simple en métal alors qui a probablement été faite tout de même un petit peu après parce qu'elle est faite d'après un tableau de voili comme je le dis en parallèle et qui représente sa deuxième épouse qu'il avait causée il avait épousé une jeune fille qui avait 16 ans et il avait perdu sa première épouse qu'il aimait beaucoup et cette jeune fille va rester fidèle à l'antan et elle va élever son fils qui sera un scientifique donc elle a le mérite d'avoir élevé tout à fait correctement le fils de la première femme de Dante le 3 fleuréal en 2 l'horlogère a joué et guillotiné et alors je vous ai dit que bon c'est vrai qu'il avait participé à quelques disons épisodes de quand on avait commencé à détruire certaines églises il avait fait passer une pétition qui avait reçu 600 signatures bon d'autre côté les révolutionnaires avaient fait la même pétition mais en bas il avait eu des croix donc ça avait été très mal cassé et mais son acte d'accusation qui est ici présent que m'avait exhumé monsieur Bougard montre qu'il a été exécuté pour avoir dit et c'est dans le texte dans son magasin qu'il se torche et le cul avec la convention ben c'est pas bon c'est pas bien c'est pour ça qu'il a été condamné comme étant un démoralisateur un émis de la république etc et donc il a perdu sa tête sur la case du plat encore une exécution malheureuse celle de Lavoisier scientifique avec qui travaillait tous les grands englogers je vous ai mis un appareil construit par un engloger c'est un parent douillet qui le construisait à Amiens microscope quant aux instruments que vous avez en bas c'est des instruments de chirurgie qui sortent aussi d'un atelier d'engloger mécanisme et alors le fermier général savon voisier guillotiné il y a le mot célèbre du président du tribunal qu'au final il en dit la république n'a pas besoin de savants ni de chimistes la cour de justice peut poursuivre son cours et le magicien Lagrange qui a été destitué il dira il n'aura fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête et cent ans peut-être ne suffiront pas pour en reproduire une semblable cette de l'être suprême nous a aussi une illustration d'une montre avec l'échappement à verge toujours l'échappement relativement simple la déesse de la suagesse et donc Robespierre portant le bouquet et donc une secte qui marque aussi les esprits là des montres qui ont deux cadrans en 10 heures en 12 heures un calendrier de 30 jours avec une iconographie différente hôtel de la liberté une table avec les jours révolutionnaires les jours disons traditionnels phase de lune aussi on va voir aussi une montre en 10 heures mais avec toujours le nombre de jours du passage de la lune donc avec les phases de lune montre ici représentant une vestale avec le triangle de l'égalité et puis autre montre avec deux cadrans cadrans 10 heures cadrans 12 heures avec le nom des mois les instruments construits par les horlogers pour des horlogers pour les horlogers mécaniciens construisent tout l'outillage de leurs confrères donc vous avez tout ce qui est utilisé à l'époque il n'y a pas encore toutes ces grandes machines-outils sauf chez Jappy comme je vous l'ai montré tout à l'heure où il commence il y a des machines qui sont mues par la vapeur et puis une exécution celle de Robespierre une montre commémorative représentant Robespierre et Marat et puis cette montre curieuse avec une légende particulière contre-révolutionnaire bien sûr le fond gravé d'une biotine et ont passé par là ceux qui en ont tant fait passer une montre tout à fait particulière qui existe en Suisse dans une collection privée et c'est une montre de franc-maçonnerie alors que la franc-maçonnerie a été interdite par la révolution pourtant c'était dans ces clubs que avait germé cette idée de liberté et cette montre a une particularité c'est d'avoir l'ensemble des attributs de la franc-maçonnerie et derrière le système décimal donc du calendrier on transforme les pendules on va changer les mouvements dans la pendulerie on va aussi supprimer tous les attributs concernant la royauté on va donc limer les cadrans que je vous l'ai dit tout à l'heure mais on va les changer quelquefois pour qu'ils passent en système décimal c'est le cas de ces deux ouvrages qui portent un système tout à fait particulier en disant et pourtant se sont dépendus Louis XVI en fait on récupère tout de même tout ce qui existait en stock là encore une montre particulière avec une scène maritime mais représentant aussi le coq le bonofrygien de l'autre côté une montre avec la constitution dans les mains de la de la de la de la de la vestal et puis aussi la balance de la justice et à ses pieds le lion de la force normalement plus d'ostentation donc on construit ce qu'on appelle des pendus de squelettes c'est le cas de celle-ci qui est présenté qui est aussi à l'heure décimale avec calendrier et raseulé quelques fois les cadrans sont munis de triangles c'est le triangle de l'accord parfait et là chaque bout de triangle propose le jour le jour de repos donc de la semaine alors quelquefois on fait des pâtisseries comme celle-ci avec une pendule révolutionnaire avec les deux piliers en faisceau des bronzes on commence tout de même à être là un peu dans le délire décoratif et c'est une pendule relativement disons d'apparat mais qui n'est pas très bon à l'heure et puis par contre à côté la sobriété d'une pendule faite par le pot et là un grand horloger avec un cadre décimal et une superbe pièce d'horlogerie avec une sobri tout à fait particulière pour les entretiens c'est-à-dire pour abréger les entretiens que l'on pouvait avoir lorsque l'on accueillait quelqu'un donc pour les grands personnages de l'État donc Jean-Baptiste Pau construit des grands régulateurs régulateurs qui sont aussi avec une lecture décimale bien que celle-ci donc perdurait peu de temps et donc avec un ordinateur de 30 jours donc ici en 95 et puis dans le populaire dans le populaire on conserve les cadrans en 12 heures il n'y a pas de problème mais le décor va évoluer vous voyez que en 89 on est avec un coq qui surmonte les fleurs de lisse dans les années 90 il y a toujours le coq mais il est au-dessus d'une sorte de soleil et puis ici on est sur la frontonde comptoise avec la fraternité les deux mains au-dessus du coq enfin la contre-révolution après la fin de celle-ci de tout au moins vers 95 quand le pouvoir va changer on commence à avoir à l'étranger une certaine montre qui circule représentant la famille royale telle que celle-ci c'est tout de même pour des personnages qui ont une certaine fortune avec l'ensemble de la famille royale mais de l'autre côté on fabrique aussi on continue à fabriquer une montre avec les deux cadrans le fil-à-plomb de l'égalité donc l'étable de la constitution et puis je terminerai par celle-ci c'est une c'est la fin en 95 d'une période et le cadre humain commence le directoire et dans ce directoire les gens portent deux montres vous voyez le personnage porte deux montres ce n'est plus deux châtelaines avec des breloques c'est deux montres et une dame dit à ce monsieur mais pourquoi portez-vous deux montres à l'une qui avance je regarde quand je vous attends à l'autre qui retarde quand je dois vous quitter merci de votre attention ici j'ai l'état pour les points et mesures parce que ils ont mis tout de même un certain temps pour le comprendre c'est le manuel du garde champêtre mais 1830 c'est toujours très difficile à comprendre tout le monde est encore aux anciennes mesures et donc sur les marchés il est obligé de convertir et puis sur celle-ci voilà c'est le calendrier c'est le concordance du calendrier là aussi on a des tables parce que le bon peuple lui il est encore bien souvent sur l'ancien calendrier et je vous ai présenté quelques montres montres de la première partie révolutionnaire c'est une montre avec les trois ordres ce que je vous ai dit c'est à dire le râteau ou la pelle pour le tiers état pour la noblesse il y a l'épée et pour le clergé il y a la crosse et puis la troisième montre c'est une montre avec un cadran qui est en 12 heures et en dessous il y a les cinq heures révolutionnaires donc elle marque les deux systèmes de mesure du temps et elle porte aussi un calendrier révolutionnaire puisqu'il y a du bleu il y a du blanc et il y a du noir pour chaque décade tous les dix jours donc il y a un petit point voilà pour lui et puis je vous ai apporté une montre de la fin de la révolution où là on passe une période beaucoup plus frivole c'est la période qui amorce le territoire et donc on a un personnage des personnages qui sont encore dans une tenue de cette époque là mais qui sont disons dans une nature et qui ne sont pas forcément avec des attributs particuliers à cette révolution voilà voilà